Aujourd'hui, je transforme des personnages de cartoon en humain. On a 5 choix, parmi lesquels il y a des personnages, j'ai oublié lesquels. On va prendre un au hasard, et je vais transformer ce personnage en humain. Et que c'est toi mon petit, ça ne se voit pas toi ! Numéro 3, Carlo Calamar, en humain. Quoi il va ressembler ? Je n'en ai aucune idée. Ok, alors, c'est parti. On va dessiner Carlo en humain. Je suis pas sûr d'être prêt à faire ce dessin, mais allons-y. Vous êtes prêts vous, pas moi ? Alors, il y a un énorme crâne déjà. Carlo en humain, déjà, il pourrait ressembler à son alter ego séduisant. Alors, on va considérer l'idée, en fait. Ses yeux sont grands, donc il a des grands yeux. Et là, ce serait où ses sourcils arrivent. Donc, il a des sourcils assez plats, assez droits. Assez droits, on va tenter. Il a un pli à sa paupière, et il regarde droit devant lui. Bon, il a un très gros nez. On ne va pas se mentir. Voilà. Il a l'air d'être fatigué, quand même. Donc, on va lui faire des poches sous les yeux. On peut voir qu'il y a... Non, ce n'est pas ses pommettes qui sont prononcées. C'est sa mâchoire. Il a des pommettes assez normales, on va dire. Donc, il a une large bouche. Bon, vu que c'est un calamar, il n'a pas d'oreilles. Basique, mais petite, pour ne pas dénaturer ses spécificités de visage. Forcément, on va lui faire des rides. Bon, là, c'est un vieil homme. Mais bon, c'est vraiment un vieil homme, parce qu'il aura des tâches comme ça sur le crâne. Donc, il a un coup très fin. Bon, je ne suis pas sûr de vouloir le rencontrer dans la rue, celui-ci. Peut-être que si je veux retirer ses poches sous les yeux, il serait plus jeune. Bon, écoutez, je pense qu'on a terminé Carlo Calamar. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et voici le résultat final. Qu'est-ce que vous dites de ce joli petit Carlo en humain ? Et si on enchaîne avec un deuxième ? L'unecdote, c'est toujours de lui aussi. Ça ne se fera pas. Toi, quatrième. Woody Woodpecker. Alors lui, je pense qu'il va être marrant à faire. Pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Alors, on va commencer. Woody Woodpecker. Let's go. On va peut-être commencer par les cheveux. Non, on va faire son mise-en. J'ai envie de lui faire une sorte de moumoute. Une veste en moumoute, là. Ça peut-être déjà un peu m'aider. Mais un grand sourire. Du coup, un très long nez pointu. Turle le tutu. Il est plus fin de visage, hein ? Non, ça ne va pas aller. Je pense qu'il doit être hyperactif dans la vraie vie. C'était un animal, je vois. On va faire des cheveux genre punk un peu. Peut-être avec une calvicine. Toujours pas d'oreille, donc ma petite oreille. Il a mis tellement de gel aujourd'hui. Et voilà, je pense que ça se termine avec Hollywoodpecker. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce joli petit Woody Woodpecker ? Moi, je pense qu'il rend plutôt bien. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Et si on enchaînait avec un troisième, qu'est-ce que vous en dites ? On fait ça ? Let's go. Et on n'a plus que le choix entre 1, 2 ou 5. Alors, je vous avoue, 5, c'est mon chiffre préféré. Mais qui je serais si je ne jouais pas un petit peu ? Donc, on joue. Numéro 2. Cid de l'âge de glace. Oh là là, je suis heureux de tomber sur lui. J'ai très hâte de voir ce que mon esprit peut faire pour faire un Cid de l'âge de glace. En humain. Commençons, commençons. Je vais te commencer par le coup. Parce que ça sera un peu plus facile pour moi. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a des humains qui ressemblent à Cid de l'âge de glace. Il me semble que j'en ai déjà vu en plus. Mais je ne sais plus où. Et je ne vais pas donner de nom. Parce que déjà, je ne m'en rappelle plus. Et de 2, ça serait méchant. Et de 3, je n'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Mais regardez-moi ce beau gosse là. Je ne veux pas être méchant. Mais si jamais je l'ai rencontré dans la vraie vie, ce mec là. Et bien, je suis sûr à 100% que du premier coup d'œil que je lui donne, le premier avis que je me fais de lui, ce serait qu'il bave tout le temps. Genre quand il parle, quand il mange, quand il rigole, quand il dort. Tout le temps, il bave ce mec. C'est obligatoire. Après, je pense que ça n'empêche pas qu'il soit gentil. Après, il peut être gentil et bavé. Toujours pas d'oreilles. C'est dingue, il n'y a pas beaucoup de personnages de cartoon qui ont des oreilles, on dirait. Enfin, des animaux, je veux dire. Est-ce que c'est vraiment un animal, lui, vu que c'est autant du jurassique ? Littéralement, pendant l'âge de glace, en fait. J'imagine qu'il y a une petite coupe avec des petits cheveux comme ça, un peu en brosse. Et puis forcément, des cheveux qui rebiquent par-ci, par-là. Peut-être une petite barbe aussi. Peut-être juste faire la barbe, en fait. Je ne tente pas à faire d'autres endroits, parce que dans les cheveux, ça fait bizarre. Ils sont de l'être bien coiffés. Alors, lui, je ne veux pas me prononcer, mais je suis sûr et certain qu'il met des survêtements. Ce mec-là, je suis sûr, même à un kilomètre, tu le vois, tu sais qu'il le sent. Tu sais qu'il a une odeur corporelle. Bon, ben voilà, je pense que ça conclut le petit Seed. Êtes-vous prêts pour le reveal ? 3, 2, 1. Voici Seed en humain. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, c'était nos trois petits personnages que j'ai transformés en humains. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo sympa ? Est-ce que vous voulez que je transforme plus de personnages de cartoon en humain ? Si oui, lesquels ? Dites-les-moi. Je les mettrai sûrement dans mes calques, cachés, et que je les oublierai un jour. Et puis qu'on retirera des numéros au hasard, et on fera une vidéo marrante. Bref, si ça vous a plu, laissez un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous pour plus de contenus similaires. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo, plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Après, il peut être gentil et bavé, hein ?